... C'est pas normal, je suis d'accord. Que vous ayez des problèmes avec les syndicats et la CETF, c'est pas notre problème. On veut travailler. C'est ce qu'on appelle une action coup de poing. Durant 3h, une cinquantaine d'usagers de la ligne Lyon-Saint-Etienne ont bloqué les voix. Seuls moyens, selon eux, pour faire entendre leur colère, mais surtout leur exaspération. Vous avez des gens qui prennent des crises de nerfs parce qu'elles peuvent pas récupérer leur enfant à la gare. On leur appelle la police. Être sanctionné parce que tous les jours, incessamment, vous arrivez en retard et que le soir, je vous dis pas, entre les tirains supprimés, à 20h, vous n'êtes pas chez vous, c'est plus possible, c'est pas tolérable. Après plus de 2 mois de conflit et au lendemain de la visite d'un responsable national, la situation sur cette ligne est donc loin d'être réglée. Présente sur place pour dialoguer, Josiane Beau a une nouvelle fois pointé les grévistes du doigt et a promis la tenue d'une réunion avec les usagers. Je comprends l'exaspération, mais ce que je voudrais, c'est que cette exaspération, excusez-moi, elle ne se porte pas que sur la SNCF aujourd'hui. Je me suis engagée par écrit à ce que nous fassions une réunion de travail le plus vite possible avec les associations d'usagers, de manière à voir comment on peut répondre à ça. C'est tout. En fin de matinée, le trafic a pu reprendre normalement, mais les usagers ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'excluaient pas d'autres actions, sur les lignes TGV notamment, si les problèmes venaient à perdurer.